C'est monsieur Claude Sérillon qui passe dans le fauteuil avant Georgiou, maintenant pour parler des nouvelles et des vers à moi. Bon, Claude, vous êtes armé, j'ai cru comprendre que Yann Moix vous attendait au tournant. C'est votre inverse. Pas qu'au tournant. C'est votre inverse Yann Moix, parce que c'est vrai qu'il y a deux Sérillon dans la carrière de Claude Sérillon. Il y a un premier Sérillon qu'on a connu, journaliste un peu provoque, le sourire narquois. On vous reprochait parfois ce sourire pendant les infos, on comprenait les besoins de rien dire. On comprenait avec le sourire que vous présentiez aux téléspectateurs que l'info que vous donniez, il fallait l'apprendre comme on voulait. Et puis il y a eu ces moments où vous avez été viré à cause de l'affaire Bocassa pour Giscard, c'est le cabage que vous avez viré la première fois. Les diamants, voilà. Ensuite, qui vous a viré la deuxième fois ? La deuxième fois, c'était parce qu'avec le travail de la rédaction d'Antenne 2 à l'époque, nous avions enquêté après la mort de Malik Ousekine. Ah voilà. Et le préfet de police de Paris avait affirmé qu'il avait un quasi-judiciaire qui était bien connu. Nous, on a enquêté, quand je dis que ce n'est pas moi, c'est les gens de la rédaction d'Antenne 2, et ils m'ont dit non, c'est faux. Donc derrière un sujet, derrière l'affirmation du préfet, derrière je suis revenu et j'ai dit monsieur le préfet, c'est inexact. Je n'ai pas dit que c'était faux, c'est inexact. Et donc ensuite, effectivement, le PDG de l'époque m'a dit que ça n'intéressait plus que je reste là. Et la troisième fois, c'est à cause de Jospa ? La troisième fois, c'est parce que, effectivement, j'avais interrogé le Premier ministre, et c'est l'interview au moment de l'amendement Michelin, vous savez, quand il dit il n'est un peu pas tout faire. Déjà à l'époque. Voilà, et mon programme n'est pas socialiste et autres. Et donc, l'interview se passe correctement, j'ai le sentiment, tout va bien, prends ma main vers tous ensemble après. Et puis, quelques temps plus tard, parce que plusieurs semaines plus tard, d'ailleurs, quand nous cherchons à réinviter le Premier ministre, qui, à l'époque, était le grand, grand favori de tous les sondages, il devait être le Président de la République, c'était évident. 2002, il faut s'en rappeler. Donc, il ne répond pas ou il refuse. Et un futur Premier ministre, c'est-à-dire Manuel Vaz, qui était son porte-parole, m'a appelé pour me dire, voilà, le Premier ministre ne viendra pas tant que tu seras sur Antenne 2, sur France 2, pardon. France 2 à l'époque. Et les dirigeants de France 2 ont choisi entre un présentateur et un futur Président de la République potentiel. Donc, ils m'ont licencié. Mais lui n'a pas été au deuxième tour, non plus. Non plus. Donc, ça ne lui a pas servi. En tout cas, voilà, qui montre que vous étiez un peu le symbole de l'irrévérence, pas de la provocation. Non, je ne crois pas, je pense que je fais partie de la génération. Par exemple, moi, une des personnes avec qui j'ai eu un immense bonheur de travailler, c'était Bernard Rapp. Je pense qu'on faisait notre métier avec le plus de rigueur possible, le plus d'honnêteté possible. On n'était pas neutre. Moi, d'ailleurs, je pense que personne n'est objectif, personne n'est neutre. Et surtout pas quand on fait un journal télévisé, puisqu'il y a un ordre hiérarchique, il y a un choix de sujet. Il y avait des choix de titres même que nous faisions. Et moi, j'avais plutôt l'idée qu'il fallait faire de l'international, de l'économie sociale et de la culture, beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on faisait beaucoup moins de faits divers. C'était des choix qu'on nous avions. Nous avions une identité et on l'affirmait. Et c'était sans doute ce qui a fait la réputation d'Antenne 2 pendant très longtemps, grâce à des PDG comme Marcel Julien, Pierre Desgroupe, Hervé Bourges, Jean Drucker. C'est Hervé Bourges qui vous fait venir sur TF1, d'ailleurs ? Alors, il me fait venir sur TF1 où je reste deux ans. C'était encore le service public. Et puis ensuite, je reviens parce que Jean Drucker me demande de revenir sur la 2. Claude Sérillon, journaliste. Claude Sérillon, vous ne dites pas provoque. OK, irrévérencieux. Moi, je le maintiens insolent, peut-être, un peu parfois. Moins depuis, quand même. Moi, depuis, on a l'impression, et même quand vous présentiez les livres chez Michel Drucker, vous le disiez, c'est l'inverse de ce qui se passe ici. Parfois, pas toujours, mais parfois, vous disiez, moi, je vais présenter des livres que j'aime. Ce n'est pas à peine que je choisisse des livres pour en dire du mal. Oui, c'est ça. Et même, d'ailleurs, vous êtes contre, je suis assez d'accord avec vous, tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Vous êtes contre cet état d'esprit qui règne depuis quelques années. Oui, il y a un an et demi, presque deux ans, j'ai fait un petit livre qui s'appelle Dire du mal, qui était une réflexion sur le bashing, sur ces unes qui ont commencé à devenir extrêmement violentes, voire grossières, sous M. Sarkozy. Puis ensuite, ils se sont prolongés sous le président Hollande et qui était extraordinairement violentes et qui étaient destinées avant tout, avec ce bashing, à faire vendre du papier. Il y a une nouvelle, d'ailleurs, qui est proche de ça dans le livre, c'est ce qu'il s'appelle Suzanne. Oui, peut-être. Je vais juste revenir un petit peu en arrière. Moi, j'ai eu le bonheur et le privilège de présenter un journal télévigé pendant, grosso modo, en deux fois, une dizaine d'années. Mais je suis beaucoup plus fier d'avoir créé Géopolis, qui était le seul magazine de géopolitique, d'avoir travaillé avec Hubert Reeves, avec Maurice Reims, avec le commandant Cousteau, d'avoir fait plein d'émissions spéciales et extraordinaires. Je pense qu'effectivement, on parlait du Téléthon. Je pense que c'est dix fois plus difficile de créer des émissions, surtout des émissions de magazine, d'enquête, que de présenter un journal télévisé où, malgré tout, vous ne faites pas grand-chose. Il y a 250 personnes qui travaillent pour vous. Faire du trash pour vendre, alors qu'au fond, le bonheur, ce n'est pas forcément vendeur. C'est un peu l'esprit de la nouvelle qui s'appelle Suzanne, qui se termine d'ailleurs par cette magnifique phrase. Vous racontez d'ailleurs que vous l'avez empruntée à Jean-Louis Trintignant, qui lui-même l'a empruntée à Jacques Prévert. Prévert est présent ce soir. Et la phrase, c'est « Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. » Oui, je crois que c'est presque une manière de vivre, une colonne vertébrale. C'est votre manière de vivre aujourd'hui ? Oui, que j'essaye de suivre. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plein de bonheur de travailler dans des situations très différentes, de faire un journal, de faire des choses très lourdes, très compliquées, à Sarajevo, à Beyrouth, dans les conditions de réparti. Et puis, la situation a fait que je suis parti sur TV5, par exemple, où j'ai fait des émissions à l'international et sur un continent que j'aime beaucoup, l'Afrique. Et puis ensuite, je me suis retrouvé parce que plus personne ne voulait me faire travailler. C'est Michel Drucker qui est venu me chercher. Et moi, j'ai découvert le monde du divertissement, le monde de la fragilité des artistes, que je ne connaissais pas du tout. Et pendant cinq ans, sur le canapé de Michel, je parlais de livres. Mais parce que je lisais sept à huit livres par semaine. Pourquoi est-ce que j'aurais perdu du temps à dire du mal de certains livres ? Pourquoi est-ce que dans Télérama ou dans Libération, on dit autant de mal de certains spectacles, alors qu'il y a tellement d'autres spectacles que nous pourrions défendre ? Voilà, moi, c'est plutôt ma manière d'être et ma manière de penser. Positiver. J'ai donné un exemple de thème de la conversation. Et dans un instant, Yann et Vanessa vont y revenir. Je voudrais donner un autre exemple, mais dans l'autre livre, celui des poèmes. J'ai beaucoup aimé des arbres. Dans la ville où les boulevards sont larges, il y a des arbres pris en otage. Ils sont pris dans des pots énormes, racines monottées, écorces étiquetées. Ils maudissent les jardiniers en salopettes de les avoir mis là, au vu et au su des regards des conducteurs d'automobiles qui se faufilent et laissent des particules noires sur les feuilles raides. Les arbres municipaux ont les pieds dans le béton. Ils se tiennent comme ils peuvent, avec des collerettes en acier marqué. Du saut de la ville, ils poussent en taisant leurs efforts. Disciplinés à l'étroit, enfance, adolescence, âge adulte. Et plus tard, ils guettent, terrifiés. Le bruit des tronçonneuses, essimées, ététées, raccourcées. Et puis les marquées d'un point rouge, dénoncées comme des condamnés dont la perpétuité a commencé à la naissance. Quand on les a plantées là, sur ordre de la direction départementale de l'équipement, celles qui élèvent des arbres citadins, les tiens en laissent, les habillent comme des enfants de cœur, les met à la disposition des chiens pisseurs, des urineurs alcooliques, des traceurs de cœur brisés. Et les arbres en ont assez. Et les arbres, en plein jour, secouent leurs racines enchaînées et font craquer la terre domestique de la ville pénitentiaire. Et les arbres s'en vont, à grandes enjambées, rejoindre des amis qui poussent en liberté. C'est très beau. Vanessa Burgraff et Anne Watz. C'est une très belle nouvelle, poétique. Je trouve qu'il y a une vraie qualité d'écriture. C'est une écriture qui est épurée, qui est riche. Je trouve que vous avez vraiment l'art de la description. Je pense notamment à la cour d'honneur, la description du râteau qui est vraiment extrêmement précise. Moi, qui m'a marqué. Son râteau est un cousin gigantesque de l'instrument agricole que n'importe quel jardinier particulier possède. La traverse est immense, 2 mètres presque. Les dents sont légèrement recourbées. Le fer a été frappé à la main. Le manche est lisse, sans éclisse. Et vous continuez ainsi dans une description extrêmement méticuleuse. Ce n'était pas sympa parce qu'il n'a pas eu que des râteaux, François Hollande à l'Elysée. Ensuite, il y a les rencontres, les rencontres amoureuses. Il n'y a jamais la notion de couple. C'est toujours il, elle ou on, mais jamais nous. Parce que le couple, vous ne le vivez pas comme une entité, mais comme deux êtres très distincts, très indépendants l'un de l'autre. Je voudrais revenir sur la cour d'honneur. Parce que la cour d'honneur, c'est l'histoire d'un homme qui ratisse les graviers de la cour d'honneur, j'imagine, de l'Elysée. Et la dame des lieux s'est tordue la cheville sur les graviers de l'Elysée. Et donc va être convoquée, enfin le rattleur va être convoqué. Je voudrais savoir si c'est tiré d'une histoire vraie. Si la dame des lieux s'est brisée la cheville sur les graviers de l'Elysée et que le rattleur a été convoqué. Quel que soit le président ou la dame des lieux. Non, pas du tout. Toutes les nouvelles, elles sont parties soit d'une toute petite chose que j'ai pu voir, soit d'un sentiment, quelque chose que j'ai ressenti. On s'en va, c'est parce que ça ou ira. J'ai réfléchi à d'autres petites choses. Mais pas du tout. Non, non. La seule chose que j'ai vue, effectivement, puisque vous faites allusion à un moment de ma vie où pendant deux ans, j'étais conseiller du président de la République. Et donc, effectivement, un jour, j'ai entendu quelqu'un qui y ratelait la cour d'honneur et qui le faisait avec une méticulosité incroyable. J'ai juste noté ça. Et puis, plusieurs mois après, alors que je n'étais plus en fonction, je me suis mis à écrire cette histoire. Parce que quelquefois, on tombe sur des gens dans la vie qui sont complètement obsessionnels sur des toutes petites choses. Alors, ce n'est pas des maniaques. Simplement, ils aiment bien organiser leur vie comme ça. Et puis, à partir de cette obsession que j'imagine dans mon personnage, j'ai inventé la suite. Alors, vous l'avez dit, vous avez été conseiller spécial de François Hollande. Est-ce que vous ne regrettez pas, finalement, d'être passé de l'autre côté du miroir ? Non, pas du tout. Moi, j'assume très bien. Je suis très fier que le président Hollande m'ait demandé de venir. J'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de la République. Je pense que j'aurais fait mon métier de journaliste, notamment présentateur de journaux, différemment si j'avais eu cette expérience avant. Parce qu'on apprend beaucoup du fonctionnement de la République. On apprend beaucoup du fonctionnement d'une démocratie. J'en suis sorti avec beaucoup plus de mensuétude sur le personnel politique que je pensais. Parce que j'ai vu les difficultés. Et puis, la pression médiatique, de l'autre côté. Je suis plutôt très critique, maintenant, sur le fonctionnement d'un certain nombre de médias, notamment des télévisions en continu, qui racontent tout et n'importe quoi très souvent. Parce qu'ils sont dans une concurrence. Parce qu'il faut être le premier à sortir quelque chose. Faire le boss sur les chaînes info. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses de cette fonction. Mais comme j'ai appris, je vous dis, avec Maurice Reims ou avec Michel Drucker ou en faisant un journal, je pense qu'au fond, jusque-là, et je continue en ce moment, moi, j'écris dans un groupe de presse qui s'appelle Centre France et La Montagne. C'est-à-dire que je travaille pour des journaux régionaux. J'apprends beaucoup de ça. Je trouve que c'est un privilège formidable, ma vie, parce que j'ai eu l'occasion, par étapes, quelquefois avec des hauts et des bas, mais à chaque fois, d'aller dans des milieux différents, dans des situations différentes, avec plus ou moins de privilèges, plus ou moins de facilité, j'ai appris et je continue d'apprendre. C'est un univers impitoyable, quand même, cet univers politique, parce qu'on a beaucoup parlé à l'époque de la guerre des communicants, avec Aquilino Morel. Mais moi, je ne m'occupe pas de communication, contrairement à ce qui a été écrit. Oui, c'est violent. Oui, c'est violent entre eux. C'est une autre forme de violence que dans les rédactions ou que dans un groupe de télévision. Les rapports dans un groupe de télévision, et France Télévisions n'échappe pas à ça, sont extrêmement violents, parce qu'on cherche à se piquer la place, parce qu'il y a des rapports de force qui se créent. C'est un autre chose. Vous pouvez montrer, il y a quelqu'un qui veut piquer ma place ? Oui, 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 je vous le dis. Vous êtes au courant ? Oui, 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 je vous donnerai les noms. Mais au fond, c'est une compétition, la démocratie, d'une certaine manière. Donc, ils se battent pour arriver au pouvoir, ils se battent pour y rester, ils se battent pour exercer avec conviction leur fonction. Ensuite, ils ratent, ils réussissent. Voilà, ensuite, on a la capacité démocratique de les renvoyer. Yann Moix. Moi, je ne vais pas vous reprocher. Alors, moi, j'ai surtout regardé les poèmes. On s'est un peu répartis les tâches. Je dis bien les tâches. Non. Quoi, c'est une tâche ? Je vais boire un verre avant. Non, non, disons que ça serait absurde de reprocher à quelqu'un d'écrire des poèmes. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je préférerais avoir en face de moi un vrai poète du XXe siècle ou du XXIe siècle. Je pense par exemple à William Cliff, qui mériterait dix fois le prix Nobel de littérature, qui est un grand poète belge. Et à titre personnel, mais ce n'est pas du tout de votre faute, on vous a invité, je préférais avoir un vrai poète vivant dont c'est le métier, dont c'est la passion depuis 40 ou 50 ans, qu'avoir un ancien journaliste, un ancien présentateur du JT qui, tout d'un coup, se met à écrire des poèmes comme on a envie d'uriner. Mais, mais quoi ? Non, mais ce n'est pas méchant. Je dis que, tout d'un coup, voilà ma préférence. Il irait plus vers un poète qui a passé sa vie à en écrire, quitte à même parfois vivre dans la marginalité. – Je trouve qu'effectivement, ils vivent pour la plupart dans la marginalité. Je veux dire, par exemple, puisque au même moment où Claude Sérillon, pas pour son livre de poèmes, mais pour son livre de nouvelles, était sélectionné dans la shortlist des Goncourts, au moment même, on donnait aussi le Goncourts de la poésie. Goncourts, Robert Sabatier ça s'appelle d'ailleurs. Et moi, je dois reconnaître que, par exemple, le poète qui a reçu le prix, il y a 81 ans, je crois. – Il a écrit une cinquantaine de… – Je ne connaissais pas son nom, on ne les connaît pas les poèmes. – C'est pour ça qu'il faudrait les inviter, comme ça on les connaît. – Bah oui, mais c'est pas facile. – Mais pour les inviter, il faut les connaître. – Exactement, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais, alors, les poèmes ne sont absolument pas mauvais. Et d'ailleurs, vous êtes… C'est pour ça que je vous dis que je ne peux pas vous reprocher quoi que ce soit. Je vous ai dit, voilà ce que j'aimerais à titre personnel. Il y a des hommages à Raymond Queneau, notamment dans « Quoi que ? » « Quoi que ? » « Quoi que ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Que dis-tu ? » etc. C'est, en fait, une série d'hommages à des poètes déjà existants. Il y en a un qui est très prévers, c'est à l'Assemblée Générale, il y avait « Les ramasseurs de mégots, les effeuilleurs de marguerites, les laveurs de peau de terre et de peau de fer, etc. » C'est les listes à la prévers. Et donc, bon, j'ai regardé, il n'y a pas de honte à écrire des poèmes. Je trouve qu'il faudrait en écrire tous tous les matins, ça nous ferait tout du bien. Mais il y a un sujet plus profond, en fait, de désaccord sur le fond. Vous dites, dans un poème, « C'est con un objet ? » « Ces objets sont des cons, inanimés, certes, mais cons, mais ces objets bardés de noms ronflants, ces trucs machins, ornés de patronymes savants, etc. » Vous avez marre des objets, vous vous révoltez contre les objets. Parce qu'ils ont des noms absurdes. Le couteau à découper, la cuillère à sain-là, de la cocotte. Et là, il y a un vrai problème de fond. C'est-à-dire que moi, je considère que les poètes que j'aime, notamment Francis Ponge, qui a écrit « Le parti pris des choses », a fait toute sa grande carrière de poète sur le fait que, au contraire, la chose la plus difficile à dire en poésie, c'est les choses du quotidien. C'est les choses qui sont là, à côté. Il a écrit des poèmes extraordinaires, en prose le plus souvent, mais pas toujours, sur le verre d'eau. Comment venir au bout d'un crayon, et à bout d'un crayon, un bureau, une table, un prêt, un boulevard, un restaurant. Les choses, en fait. Et vous, vous insultez d'une certaine manière les choses, vous tapez sur les choses, vous en faites des ennemis. Alors que je me fais de la poésie une vision, et vous, parfois d'ailleurs aussi, ça qui est paradoxal, où il faut apprivoiser, justement, les choses qui sont quotidiennes, qui sont à portée de main. Et que le plus difficile à dire, c'est cela. Et que leurs noms, qui paraissent parfois absurdes ou compliqués, il ne faut jamais les oublier, il faut les dire le mieux possible, parce que le jour où le nom d'un objet disparaît, eh bien l'objet lui-même s'en va. Oui, donc c'est très beau ce que vous dites, effectivement, vous avez raison, je n'y avais pas réfléchi, mais ça fait raison. Juste pour reprendre ce que vous avez dit au départ, en fait, moi je crois qu'il n'y a rien de pire que de se laisser enfermer dans un genre, j'ai eu une carrière, encore une fois, avec des moments formidables, d'autres moments plus éloignés, différents, je suis allé un peu partout dans le monde, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Et je continuerai à essayer de faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai écrit ces poèmes, alors que j'ai plutôt écrit des essais, des romans, même des encyclopédies, et là je me suis lancé parce que j'ai eu envie d'avoir une sorte de relation plus intime avec ceux qui allaient le lire. Je ne me fais pas d'illusion, je ne suis pas un grand poète. Non, mais peut-être que c'est. Mais voyez, par exemple, moi je trouve très intéressant qu'un écrivain comme vous, vous soyez mis le pari de venir dans une émission comme ça. Vous disiez Laurent, c'est que je fais l'inverse de vous. Oui, mais je trouve ça très intéressant. Et donc moi je trouve que, je suis toujours très curieux de voir comment les gens arrivent, alors que ça pourrait être linéaire, vous pourriez, voilà, vous avez une belle réussite de plume, vous êtes un écrivain reconnu, vous auriez pu vous contenter de rester tranquille dans votre situation. Vous vous mettez en danger. Là j'ai essayé de me mettre en danger, j'ai essayé de faire que des gens puissent ressentir avec moi un certain nombre de choses. Par exemple, vous ne vous ressentez pas la même chose que moi sur les objets. Je n'ai pas dit que ce poème était mauvais. Non, non, non. Dans mon préambule, je disais qu'il y a des très grands poètes vivants, on ne les connaît pas forcément. Les choses me semblent intéressantes. Vous me faites un masque sur les objets. C'est vrai que moi je n'ai pas cette perception-là. Mais vous, vous l'avez. Vous voyez, c'est-à-dire que je crois qu'il m'est arrivé d'écrire des romans, des polars. On n'a pas le même rapport ensuite avec le lecteur. Est-ce qu'il y a des poèmes où vous auriez trop de pudeur, par exemple, pour publier ? Des choses très, très intimes. Oui, je ne le ferais pas. Je n'ai jamais, j'ai toujours essayé de me maintenir à une certaine distance. J'ai eu beaucoup de mal, moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'impudeur de la part d'une forme de journalisme actuelle où les journalistes deviennent plus importants que ceux qu'ils interrogent. Et je fais partie de cette génération où on nous a appris à essayer d'être dans la rigueur, de poser des questions, hiérarchiser l'information, mais ne pas être plus important que celui que j'interroge. J'ai essayé de le faire. Quelques fois, je me suis planté. Mais j'ai essayé de faire ça. Et en essayant de faire aussi bien les nouvelles que les poèmes, et puis là, sur d'autres choses que je suis en train d'écrire, il m'est arrivé de me lancer à écrire des pièces de théâtre. Jean-Pierre Michel, qui fut un grand comédien et qui avait dirigé la comédie française, m'avait conseillé, je lui avais proposé des... Je trouve que c'est toujours intéressant d'aller vers des paysages, des lieux où on ne sait pas, où on peut essayer de se tester. Alors on se ramasse, on réussit. Quels sont les poètes qui vous ont le plus influencés, à part les deux que j'ai cités ? Parce que là, c'est vraiment des clins d'œil, c'est des hommages affirmés. Je ne lis pas du tout sur Prévert, c'est quelque chose qui me... Moi, je relis régulièrement. Oui, c'est un hommage indirect. Oui, oui, d'une certaine manière. L'assumé, je veux dire, c'est pas... Oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'assez bêtement, je vais vous dire des choses scolaires. Alors, c'est Rimbaud, Apollinaire, Verlaine, Ronsard, toutes les choses qu'on prenait. Moi, j'étais sans doute qu'à ce moment-là, je devais être un peu orgueilleux. Et quand j'étais en classe, j'étais assez bavard. Alors le professeur disait toujours, « C'est Rion, là, vous m'entendez sur ça. » Et vous récitez devant tout le monde des poèmes. Et donc, je me faisais un malin plaisir à en avoir quelques-uns appris par cœur. Et je les récitais, ma foi, pas trop mal. Donc j'avais des bonnes notes en récitation. Voilà, c'était des petits défis. Et j'ai l'impression, en faisant ce livre, « Véramois », d'avoir essayé d'inviter des gens à aller vers mon imaginaire, ma manière de transmettre la culture qui a été la mienne, par mon éducation, ma vie professionnelle, de la transmettre vers d'autres. Bon, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais je trouve qu'il y a toujours là-dedans une démarche qui est assez joyeuse, finalement, parce que ça, voilà, on vit en soi. On a un peu peur. C'est vrai que moi, je me dis, tiens, les gens, quand ils lisent les nouvelles, il y a certaines nouvelles, Vanessa Beugrafe parlait de la première nouvelle, il y a des gens qui m'ont dit « La conversation, on n'aime pas du tout. » Mais en revanche, on aime une autre. Le pantalon bleu, comme ça. Je trouve ça toujours assez magique. Mais vous avez dû connaître ça mieux que moi. C'est l'avantage, d'ailleurs, des nouvelles, parce qu'on peut en aimer une et moins l'autre. Ces nouvelles, c'est dans la conversation. La poésie, c'est dans Vert. Je ne sais pas si on va faire la liaison ou pas. Vert à moi, vous dites-vous. C'est plutôt vert à moi, oui. Moi, je disais vers à moi depuis tout à l'heure. Vers à moi, oui. Alors, vers à moi, allons-y pour vers à moi. Les poèmes de Claude Sérillon, chez 100 000 milliards. Chez le même éditeur, « La conversation », c'est le titre, justement, de la première nouvelle. Elle se termine, non pas par une poésie, mais au fond, si, c'est une poésie aussi, parce que la chanson, c'est aussi une poésie. Et vous terminez cette conversation par les quelques vers de William Scheller. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Le bonheur, c'est quelque chose d'important, manifestement, pour vous. Ah oui, je trouve qu'il y a une sorte de quête d'envie générale d'être heureux, d'être heureux ensemble, d'avoir quelque chose là-dedans. Alors, peut-être que ça peut paraître naïf, mais moi, je l'ai tellement éprouvé dans des moments de ma carrière où j'ai vu des choses terrifiantes, d'immenses désastres, et de se dire, parce qu'ensuite, on reprend l'avion quand on est journaliste, on rentre à Paris, et alors on est célébré, on dit, il était bon ton reportage et tout. Et on est heureux. C'est quoi cette histoire de bonheur, de petites choses comme ça ? Et moi, je savoure tout ce que je peux. Je ne sais pas combien de temps j'ai sur cette terre, mais je vais essayer de le savourer le plus longtemps possible. Bon, alors, je peux vous demander, à la fin de cette interview, alors, heureux ? Oui. Merci, Claude Serriot. Merci de rejoindre votre place.